La compétition de Capote est limitée au nord par la compétition de Capote 1, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par le fleuve Casamance, à l'ouest par l'océan de Duc, à l'ouest par le marigot de Duc. Sa population avoisine les 25 000 personnes. Elle a une façade maritime de 25 kilomètres, une superficie de 908 mètres carrés. L'activité économique concerne l'agriculture, la pêche, la pisanale, le tourisme, l'industrie et à l'état agrionnaire. Sur le plan social, le secteur de l'éducation connaît de profondes mutations, avec la construction des collègues, des lycées, des centres de classe, le secteur de la santé et à nette amélioration, notamment, le faible taux de couverture qui a avasé des 37%. Les atouts, l'autre atout, c'est que nous avons eu une couverture sur l'accent Atlantique, la possibilité avec la Gambie, la richesse du patrimoine culturel, l'existence d'air de conservation et de la biodiversité nationale et de la biodiversité culturelle et la richesse du stock. Nous avons des conquêtes majeures. Les villages insulaires sont aujourd'hui confrontés à l'enclavement, ce qui constitue un handicap pour le développement de ces localités. où la question de mobilité se pose avec l'acuité. C'est ça la présentation maire de la culture et de la culture. Je vous remercie.